salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode fit à la maison avec Swisscom voilà vu que les trois dernières semaines on a fait pas mal de renforcement et de force aujourd'hui on va faire un peu de stretching et de mobilité pour retrouver un peu de flexibilité dans le corps et que voilà qu'on se sente bien en fin de compte c'est le but premier voilà pour regarder en grand écran il vous suffit d'aller sur votre Swisscom TV dans les applications en haut à droite de sélectionner l'application de YouTube puis vous pouvez aller sur la recherche et rechercher Swisscom de cette façon là vous aurez en grand écran et vous n'oubliez pas de vous abonner en haut à droite alors on va commencer tout simplement avec en se mettant sur les joues et juste en s'asseyant en fin de compte je vais vous mettre un peu derrière on va se déplacer un peu de droite à gauche puis on va se mettre à quatre pattes mais en fin de compte on va faire le mouvement du chat en creusant bien le dos et en le faisant bien rendre de nouveau voilà ensuite ce qu'on fait c'est on met notre main sur le bord sur la tente de la tête et on va faire les rotations on va donc toucher le coude par terre et on va le plus loin possible en haut on va faire cinq répétitions ensuite on change de côté et on fait cinq puis ce qu'on va faire c'est que on va se mettre les jambes écartées sur les joues voilà et on va venir devant en fin de compte on va faire des petits allers-retours alors faut pas exagérer parce que certains ça peut faire mal comme moi si je vais trop en arrière là ça me fait mal dans la hanche mais il faut trouver le bon milieu juste pour que ça tire un peu et qu'on se sente bien on revient au milieu ensuite on va tendre une jambe l'autre on la garde droite alignée sous le corps et on va venir se pencher d'un côté et de l'autre on va changer de côté donc pensez bien le garder vraiment aligné sous le corps pas qu'il soit pas qu'on soit comme ça de côté ou cambré c'est vraiment être droit et là on va tirer dans les adducteurs de nouveau voilà suite on s'assied on peut tendre les jambes derrière on va venir amener une essayer de l'amener à 90 degrés pour ceux que c'est pas possible on essaie d'aller le plus loin possible en ayant contact partout on va faire un autre aller-retour derrière à devant puis on va amener la deuxième jambe d'appuyer contre la jambe qui était déjà pliée et le but ça sera de monter venir vraiment se tendre devant et redescendre et 5 voilà et on change de côté donc cette fois on met la jambe droite angle droit et on commence à faire nos aller-retour antérieures et devant le but c'est pas de faire des mouvements trop rapides mais de bien sentir tout travailler les muscles voilà on va venir les mettre appuyer son pied gauche contre le genou et on refait nos levées de hanches voilà on peut se reçoit normalement se détendre un petit peu les jambes ce qu'on va faire désormais c'est qu'on s'appuie sur nos mains derrière on met les deux pieds devant et on va faire des rotations droite-gauche voilà si c'est vraiment facile on rapproche du corps les pieds de cette façon là ça fait de la mobilité dans les hanches vous allez bien désormais on se recouche voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les deux pieds ensemble et on va laisser tomber les genoux de côté donc vraiment se relâcher et essayer de détendre ça voilà on peut retendre les jambes ensuite on va chercher son genou gauche avec sa main droite et on va tourner de côté le but c'est vraiment de garder toutes les épaules collées au sol et d'aller détendre la hanche et la fesse on revient au milieu et on change on prend le genou droite avec la main gauche et on tourne voilà c'est pour continuer on se remet à genoux ce qu'on va faire c'est qu'on va amener la jambe gauche vraiment devant loin devant et ensuite on va essayer de se rapprocher soit tirer ici devant dans le sauveur dans le sauveur vous faites des petits va et viens des petits va et viens devant derrière pour vraiment se sentir tirer ici c'est le temps on peut rester dans la tension maximale on fait une rotation extérieure et une intérieure ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre les deux mains par terre à côté du pied qui est devant et on va gentiment sortir un peu le genou de côté voilà ensuite on prend le bras gauche on vient toucher l'avant-bras par terre et on fait 5 rotations par derrière on fait un petit coup de stretching pour les ishiyo observez pas prendre le pied c'est pas grave on vient prendre sur la cheville ou le plus bas possible sans forcer on se remettre à genou cette fois on vient amener la jambe droite loin devant et on retire l'hylopsoas on fait nos petits va et viens une rotation interne et une rotation externe on vient poser les deux mains à côté du pied et ensuite on bascule un petit peu le genou sur l'extérieur et on revient voilà ensuite on vient prendre le bras droit et on fait comme avant l'avant-bras par terre et on fait une rotation on bascule sur le genou voilà désormais on va détendre un petit coup les quadriceps on se met en position de ventre et on prend le pied derrière et on peut essayer d'aller un peu devant le but c'est vraiment que ça tire toute la partie de devant si tu rencontres un peu de l'équilibre on peut se rattraper sur le canapé ou sur une table c'est important de bien respirer garder la respiration le but c'est pas que ça soit restreignant physiquement mais que ça stretch les muscles donc on change de côté cette fois on vient prendre le pied gauche si pour certaines personnes c'est trop difficile de faire comme ça ce qu'on peut aussi faire c'est se coucher sur le côté prendre la jambe du dessus et en fin de compte la tirer derrière de cette façon là on peut aussi stretcher le quadriceps voilà on va se mettre debout et tout simplement on va mettre les pieds se tenir normalement debout et on va essayer d'aller chercher avec les mains le plus bas possible sans plier les jambes donc c'est vraiment important de les garder tendus et on remonte gentiment maintenant on va écarte les jambes comme si on allait en grand écart mais à la place de vraiment étirer directement ce qu'on va faire c'est on va tendre les mains en dessus de la tête on va se pencher sur une des jambes aller toucher le pied revenir et en rond donc en fin de compte on fait un peu des dessercles avec nos mains d'un côté à l'autre et on change à chaque fois de sens voilà voilà et pour terminer pour terminer cette session on va faire un un exercice que moi personnellement j'aime bien parce que je trouve que c'est toujours difficile à aller détendre les muscles vraiment dans les fesses donc si vous avez une balle black hole par exemple voilà elles sont faites pour mais si vous n'avez pas il vous suffit de prendre une balle de tennis et en fin de compte le but c'est d'aller se mettre de côté et on va déplacer la balle dans le creux de la fesse et on va rouler un petit peu sur les muscles aux alentours et comme ça on va les détendre en profondeur sur quand même des muscles qui sont pas faciles à stretcher et de cette façon là je trouve que ça détend toujours bien le dos et les jambes et donc j'aime bien faire cet exercice pour terminer un programme donc après c'est à vous de voir combien de temps il y en a besoin c'est vraiment ça c'est à voir si on a certains muscles certains points qui sont un peu plus tendus que d'autres voilà c'est qu'on trouve un point qui est un peu plus un peu plus dur on peut juste rester dessus et essayer de se détendre de laisser la balle rentrer en fin de compte dans le muscle dans la peau alors ça peut ça peut faire un petit peu mal si on n'est pas habitué mais souvent c'est un bon moyen de de détendre en fin de compte la fin des muscles dans les fesses donc voilà pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et que vous vous sentez bien j'étais le dernier des quatre athlètes donc la série s'est terminée le but c'était de partager avec vous quelques exercices de notre quotidien et de vous apprendre je l'espère quelques exercices quelques mouvements que vous ne connaissiez pas et si vous avez raté ou que vous avez envie de refaire un des entraînements je vous propose de vous abonner à la chaîne suissecom et de cette façon là vous pourrez revoir toutes les vidéos allez restez en bonne santé et à tout bientôt